Voilà, match de barrage. Je ne sais même pas qui est en haut, je crois que c'est Layla qui est en haut. Layla est en haut et Joe est en bas. Donc Mushroom Cup. Mushroom Cup, vu le niveau en plus des deux joueurs, est plutôt équivalent, c'est normal, ils ont terminé 16e et 17e. Voilà, ça va se jouer, à mon avis, à peu de choses. Un peu de chance. Après, les items forts arrivent moins souvent en GP. Mais voilà, on parle d'une erreur, et bien voilà, Joe est parti à la faute. Un boost manqué. La première course, oui. Ah, et non, et voilà. Par exemple. Oui, mais en tout cas, ça réduit sérieusement l'écart. Ou un champi. Et ça devrait être bon. Il se moque des options, le... Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, c'était beau. Elle avait une belle assurance vie, il faut dire, avec la rouge. Ah oui, mais il fallait la viser. Ah oui, complètement. Il fallait la viser, Layla avait vraiment un... Franchement, elle avait un très très court espace pour la lancer, cette rouge. Elle a joué parfaitement, parce qu'elle a commis... Alors, je ne sais pas s'il a été vraiment gêné par le CPU et s'il a commis une erreur. Je craignais quand même que Joe ne fasse une erreur en n'utilisant pas les items. J'ai bien l'impression que la rouge, elle vise la personne qui est en face de toi, au-dessus de toi, dans le classement. Juste devant dans le classement, en fait. Parce que s'il y a des mecs à qui tu mets un deuxième tour et qui sont devant toi, elle ne les visera pas, en fait, c'est ça ? Sauf si t'es premier. Ok. Uniquement si t'es premier. Évidemment, si t'es premier, il regarde le dernier retardataire, enfin, le retardataire qui est jusqu'à devant toi. D'accord. Donc ça boucle. Mais là, c'est allé tellement vite. Je ne sais pas si Layla a été repassé deux. C'était vraiment... La rouge sniper. En tout cas, sur cette deuxième course, maintenant, Joe a pris l'avantage, mais vraiment très très peu. Il n'est absolument pas à l'abri pour le moment. Alors que ce soit Layla ou Joe, ce sont exclusivement deux joueurs de time trial, donc concentration uniquement sur le pilotage. Mais voilà, Joe a malheureusement raté un boost. Il a perdu de la vitesse et Layla, du coup, repasse devant. Et en plus, elle a de nouveau une assurance vie. Elle a son assurance vie, voilà. Mais voilà, on parle d'erreur. Joe avait raté un boost. Ah, mais sur ces maps sont tellement rapides et tellement courtes que ça se joue vraiment, erreur de pilotage, la majeure partie du temps. Joe avait commis... Voilà, il a raté un boost à MC1, il avait pris du retard. Et là, DP1, là encore, il avait raté un boost. Là, je crois qu'il en a encore raté un. Il joue en français, d'ailleurs. Et du coup, voilà, Layla mène... Enfin, 18-12, mais on attend, c'est-à-dire 2-0 sur la Mushroom, parce que, sauf accident, les bons joueurs terminent toujours 1 et 2. Donc, si Layla ne serait-ce qu'une seule des trois dernières courses, elle est quasiment assurée de remporter la cup. Sauf... À moins d'un gros accident. Sauf gros accident, voilà, terminé, au-delà de la deuxième place, sur BC1 ou sur MC2. Enfin, même sur G1, après tout, puisqu'il suffit d'une victoire pour Layla. Là, pareil, Ghost Valley, où ça se joue dans un mouchoir de poche à chaque fois. Ah, Layla avait encore une assurance Vim. Elle a tiré un peu comme sur MC1, mais là, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ouais, enfin, elle a pris 2-3 virages un peu trop larges par rapport à son adversaire. Ah, mais elle a encore une rouge, hein. Elle a encore une rouge. Et là, ça devrait passer... Puis elle a encore une assurance Vim. Elle n'est pas malheureuse sur les items. Elle conduit bien, il n'y a pas de soucis, mais elle n'a pas été malheureuse avec les items. Ah, les petits détails. Joe qui peut s'en vouloir d'avoir commis quelques erreurs sur MC1 et DPA. Parce que s'il faut avouer une chose, Layla conduit très proprement assurance. Ouf ! Bon, le champi n'aurait rien changé, mais... Alors que Joe, pour la gloire, a voulu tenter la passerelle au dernier tour. Espérons quand même qu'il termine deuxième, hein. Ça va. Il avait une assurance. Voilà. Et déjà, ça devient compliqué, hein. Là, il faudrait qu'il finisse premier, qu'elle soit dans les places pas classées pour pas avoir de points, déjà, pour être à égalité. Donc, euh... Et si elle arrache un match nul, enfin, si Joe arrive à arracher un match nul, je ne sais pas comment on fait pour tirer une deuxième cup au sort. Nous aviserons. Je demanderai au créateur du fichier, Joe ici présent, de savoir comment on fait. Parce qu'il faudra retirer une deuxième cup au sort. Et là, il est parti à la faute. Est-ce que c'est à cause de la verte ? Autre chose. Là, l'écart est trop grand pour une simple rouge. Donc, l'Ella aura besoin d'autre chose, hein. Heureusement qu'il a sauté, hein. Ah bah, on parlait de la plume. Alors, est-ce que l'Ella maîtrise la plume ? Comme je veux dire, c'est exclusivement une joueur du TT. Mais elle n'a pas l'air très dure à faire sur Bowser Castle 1, hein. Enfin, est-ce qu'elle aura besoin de la faire tout court, parce que... Oui, elle est déjà en train de rattraper son adversaire. Joe a perdu du temps. Est-ce que l'Ella va tenter de rattraper Joe à la régulière ? Ouh ! Ça a failli mal se finir, cette histoire. Il va falloir qu'elle l'utilise. Alors, comment va agir l'Ella ? Est-ce qu'elle va tenter la plume ? Eh non, vous voyez, elle ne tente pas la plume et ne sait pas la faire. Preuve, hein, on est que... C'est exclusivement une joueuse de TT. Non, Joe peut encore y croire, mais il va falloir qu'il... Bah, qu'il fasse des misères à Leïla ou que Leïla craque sous la pression. MC2 est une opportunité pour faire perdre beaucoup de temps à l'adversaire, notamment avec le tremplin, pour obliger l'autre joueur à faire carrément un demi-tour complet. Donc, en faisant rater le tremplin. Ah, malheureusement, c'est Joe qui rate le départ. Ce n'était pas la meilleure des situations. Oh, chaud, là ! Il était chaud, le Joe. Il a tenté un LB qui l'a réussi, mais il s'est malheureusement pris le mur. Son excuse, c'est qu'en NTSC, ça serait passé. Il faut dire qu'en NTSC, le boost, ce long boost est encore plus puissant. Ouais, mais là... Il aurait limite fallu que Joe attende Leïla pour lancer la rouge. Mais après, il a une assurance vie avec le champi. Là, je crains qu'il n'ait plus grand-chose à espérer. C'est dommage que le manque de puissance de la console à l'époque ne permettait pas que les computers envoient des items, ramassent des items. Effectivement. Voilà. Et un dernier petit LB pour Joe. Applaudissements. 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 Merci.